Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers santé pratique pour un dos en parfaite santé. Comment se débarrasser définitivement de la bosse de bison, sa déformation en haut du dos ? Et bien c'est très simple, il y a trois étapes, trois phases à respecter dans l'ordre et vous verrez, vous pourrez vous débarrasser de cette déformation dorsale. La première étape ou première phase, c'est de débloquer cette zone cervicodorsale et de masser. C'est une phase préparatoire indispensable pour en finir avec la bosse de bison. Tout d'abord, il faut vous faire accompagner par un professionnel de santé. Je vous conseille d'aller voir un ou une éthiopathe à côté de chez vous pour qu'elle mobilise ou qu'il mobilise cette zone cervicodorsale qui est en général bloquée parce que cette déformation, vous l'avez peut-être accumulée au fur et à mesure des mois et voire souvent des années. Donc en fait, il faut absolument remobiliser cette zone et l'éthiopathe va savoir par des techniques précises mobiliser cette zone-là en particulier. Vous pouvez toujours aussi consulter d'autres thérapeutes manuels qui savent mobiliser cette zone. Le massage ou l'automassage est très important aussi durant cette phase préparatoire puisque justement c'est une phase préparatoire. Donc il faut préparer le corps pour les étapes qui vont suivre. La deuxième phase ou deuxième étape, ça va être étirer et assouplir. Vous pouvez du coup commencer cette phase pendant la première phase. Vous avez donc la première phase où vous allez consulter et vous faire soit des massages ou automassages. Je vous en parle d'ailleurs dans mon accompagnement en ligne sur la bosse de bison. C'est un programme complet qui va vous accompagner pas à pas et étape par étape avec les bons exercices, comment bien les faire et vous amener petit à petit à avoir des rituels, des habitudes au quotidien car c'est vraiment ça qui va payer. Je vous le rappelle pendant cette vidéo, c'est la régularité et la persévérance car c'est une déformation qui se passe et qui s'accumule au fur et à mesure des années et qui peut empirer. Il faut vraiment prendre les étapes à la suite sachant que des étapes peuvent se chevaucher. Donc quand vous en êtes à la première phase, vous commencez déjà à la deuxième phase d'étirements et d'assouplissement. Ces étirements et ces assouplissements, vous pouvez les faire plusieurs fois par jour lors de pauses dans votre journée. Si vous n'avez pas le temps et que vous n'y pensez pas, vous essayez vraiment d'avoir un rituel le matin et le soir d'étirements et d'assouplissement, de détente musculaire et ligamentaire articulaire. Bien sûr, une fois que vous avez fait un petit peu ces deux phases-là, il faut avoir une activité physique supplémentaire. Une activité physique qui vous plaise, quelque chose que vous aimez faire. Ça peut être de la marche à pied, ça peut être de la natation, ça peut être du yoga, ça peut être du pilates, ça peut être de la gymnastique suédoise, ça peut être plein de choses comme ça. Vous choisissez une activité qui vous plaise, ça peut être du badminton, je ne sais pas. Ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être juste de la marche à pied dans la nature, c'est très bien. Il faut au mieux bouger régulièrement et faire une activité supplémentaire en plus de ces exercices d'étirement pendant la deuxième phase. Je vous parle dans mon programme d'accompagnement justement. Lors de cette deuxième phase, je vous donne tous les exercices, les meilleurs exercices, une sélection d'exercices vraiment que vous pouvez faire pour vous étirer et étirer particulièrement cette zone cervico-dorsale puisqu'il n'existe une multitude d'étirements. Mais j'ai sélectionné pour vous des étirements vraiment spécifiques pour cette zone que vous ne soyez pas un petit peu dispersé sur les exercices. Vous en avez quelques-uns vraiment à respecter. Et comme ça, vous les faites le matin, le soir ou dans la journée. Et comme ça, vous allez être bien étiré, bien assoupli. Vient ensuite la troisième phase, la troisième et dernière phase qui consiste à renforcer et rééduquer cette zone cervico-dorsale. C'est surtout au niveau des dorsales hautes. Une fois que le travail préparatoire a été fait, selon le stade où vous en êtes, parce qu'il y a des stades plus ou moins avancés de déformation, donc vous allez prolonger plus ou moins la première et la deuxième phase avant de passer à la troisième phase. Si vous avez une toute petite déformation, vous allez faire peut-être une ou deux consultations, vous allez masser un petit peu, vous commencez rapidement les étirements et là, vous allez arriver à la phase de renforcement et de rééducation assez vite. Si au contraire, vous êtes à un stade beaucoup plus avancé, les premières phases peuvent durer même plusieurs mois. La troisième phase, donc de renforcement et de rééducation, consiste avec des exercices spécifiques pour cette zone de bosse de bison, cette déformation dorsale. Je vous ai sélectionné 9 exercices à intégrer au fur et à mesure dans votre quotidien, sachant qu'il y en a qui vont plus ou moins partir. Tout est expliqué pas à pas dans des vidéos et dans un livre récapitulatif, dans un petit e-book à télécharger. Donc, vous inquiétez pas, il y a tous les schémas, il y a toutes les explications, la fréquence, la durée, tout y est expliqué. Ces 9 exercices, vous allez les faire pendant plusieurs mois. Et en fait, vous allez faire au début 2 petits exercices, puis vous allez en rajouter un, etc. Et après, on en enlèvera au fur et à mesure pour gagner en mobilité, en renforcement. Et vous allez vraiment sentir la correction, les muscles travaillés et tractés en arrière pour avoir un dos beaucoup plus droit. Donc, vous avez bien entendu, vous avez 3 phases à respecter. La première, c'est la mobilisation et le massage. La deuxième, c'est bien entendu d'étirer et d'assouplir. Et la troisième phase, ça va être plus de la rééducation et du renforcement. Donc, c'est là vraiment le vif du sujet aussi, là où vraiment vous allez devoir fournir des efforts quotidiens. N'oubliez pas que la régularité et la persévérance sont la clé de votre réussite. Maintenant que vous savez ce que vous devez faire pour vous débarrasser de la bosse de bison, je vous invite à aller tout de suite au travail et à commencer par la phase numéro 1. Je vous donne bien entendu le lien pour consulter mon programme d'accompagnement personnalisé sur la bosse de bison juste dans la description en bas de cette vidéo. Vous verrez tout ce qu'il contient et je vais vous guider dans cet accompagnement vraiment pas à pas pour arriver enfin à venir à bout de cette déformation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me joindre par mail. Je vous laisse tout ça dans la description. Si vous ne savez pas à quel stade vous êtes de déformation ou si vous ne savez pas si vous avez vraiment une déformation ou pas, je vous invite aussi à cliquer sur le lien de mon quiz spécial. Vous allez juste vous prendre en photo de profil et comparer avec les images. Vous cliquerez ensuite sur l'image qui vous correspond le plus et vous verrez le résultat. Je vous dis à tout de suite dans mon programme d'accompagnement et pour le reste, je vous dis à très vite dans des prochaines vidéos. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada